Alors après avoir vu limite de la somme de deux fonctions, maintenant on place à limite du produit de deux fonctions. Donc je rappelle que j'ai considéré que la limite de f de x égale, donc je l'ai noté par L, et la limite de g de x, on l'a noté par L'. Donc bien sûr, quel que soit le x, x peut tendre vers n'importe quel nombre, d'accord, même l'infini. D'accord, donc ce qui nous intéresse c'est juste le résultat de la limite. Donc ici, la limite de f, limite de g, et ici qu'est-ce que je veux ? Eh bien, je veux tout simplement la limite de f fois g qui est égale à la limite de f fois la limite de g. Donc je veux la limite de f fois la limite de g. Donc, je vais considérer que notre limite, donc la limite de notre fonction f, elle, comme j'ai dit ici, elle, et ici, elle prime. Donc, dans ce cas, si vous avez ces deux limites qui sont finies, eh bien, la limite de f fois la limite de g, ça donne tout simplement la forme déterminée L fois L'. Donc maintenant, si je considère L, si la limite de f égale à L et la limite de g égale maintenant à plus l'infini, eh bien, la limite de f fois la limite de g qui, dans ce cas-là, égale à L fois plus l'infini, eh bien, ça donne tout simplement plus l'infini. Mais, dans ce cas-là, bon, ici, attention, si, bien sûr, L est positif. Par contre, si L est un nombre négatif, eh bien, ça va donner moins l'infini tout simplement. Donc, entre parenthèses moins l'infini, si L est un nombre négatif. Alors, maintenant, si vous avez plus l'infini, si la limite de f égale à plus l'infini et la limite de g égale à plus l'infini, eh bien, dans ce cas-là, la limite de f fois la limite de g égale, donc c'est toujours ici, on va avoir plus l'infini fois plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, eh bien, ça nous donne tout simplement plus l'infini. D'accord ? Donc, c'est une forme déterminée. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini multiplié par plus l'infini fois, eh bien, qui vous donne nécessairement, à la fin, plus l'infini. Donc, maintenant, si on a moins l'infini fois moins l'infini, eh bien, d'accord, c'est une sorte d'extension à celui-là, donc, on peut le voir de la façon suivante, c'est-à-dire moins l'infini fois moins l'infini égale. Donc, ici, j'ai moins avec un moins, qui donne plus 1, multiplié par plus l'infini fois plus l'infini. Et quand plus l'infini fois plus l'infini, on a dit que c'est plus l'infini, donc ça donne tout simplement plus l'infini. Alors, maintenant, si vous avez plus l'infini fois moins l'infini, eh bien, ça va nous donner tout simplement moins l'infini. C'est aussi une sorte d'extension à celui-là, plus l'infini fois plus l'infini, donc plus l'infini. Pourquoi ? Parce que plus l'infini fois moins l'infini, donc je peux faire sortir ce moins 1 ici, moins 1 multiplié par plus l'infini fois plus l'infini, qui donne moins 1 multiplié par plus l'infini, et qui va vous donner moins l'infini, tout simplement en utilisant cette propriété qu'on a là, ce résultat. Moins l'infini, si L est inférieur à 0, c'est notre cas ici. Donc maintenant, bon, si on a moins l'infini fois plus l'infini, puisque le produit est commutatif, dans ce cas-là, ça nous donne moins l'infini toujours, d'accord ? Bon, j'espère que c'est simple. Donc, la forme indéterminée qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est tout simplement la forme suivante, plus l'infini moins l'infini. Donc après, on va voir les autres formes indéterminées.